Salut, je vais peut-être commencer par fermer les rideaux pour qu'on entende moins le machine à laver. Alors, pourquoi vidéo ? En fait, je fais des vidéos un peu random, comme j'en ai envie de temps en temps, et de la musique, mais c'est difficile pour moi de combiner plusieurs idées en même temps. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer sur la musique parce que c'est vraiment ça que j'aime faire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je me lance un défi avec un ami musicien. On se laisse un an pour composer un album conceptuel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de musique sur cette chaîne jusqu'ici, un album conceptuel, c'est donc un album de musique, où en fait, les chansons se suivent selon un certain ordre logique et narratif. Donc, en gros, il y aura une thématique sous-jacente, une progression à travers l'album, chansons raconteront une histoire, et les thèmes abordés seront variés, mais toujours liés d'une certaine façon. Je vais me filmer tous les jours, faire un petit peu de musique, de quelconque manière que ce soit, mais travailler sur ce projet, travailler sur cet album que je vais faire. Que ce soit trouver des thèmes, chercher des sons sur mes instruments qui me plaisent, jouer, juste répéter des morceaux avec mon ami musicien que vous verrez probablement dans ces vidéos pour un petit peu plus tard. S'il accepte d'être fini, je ne vais pas encore demander. Que ce soit juste moi qui m'entraîne à jouer un instrument, je ne suis pas rencontré avec le piano en général, mais avec la batterie. C'est des compétences que j'aimerais bien développer pendant l'année. Et à la fin de l'année, on sortira ça. Donc, ce sera sur mon autre chaîne que je vais mettre en description, Sam Lambrex, qui est ma chaîne musicale du coup. Donc, c'est là que je vais poster tout ce qui est produit fini. Donc, ici, ça va être le processus et les coulisses un petit peu. Si les deux choses vous intéressent, ce que j'espère, parce que moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir les processus créatifs de gens en général. Donc, j'espère que ce que je vais faire sera à la hauteur de ce que moi, j'aime bien regarder. Eh bien, abonnez-vous de chaîne. L'objectif, c'est que je me filme tous les jours. Et alors que tous les vendredis, je publie un condensé de ma semaine pour voir l'évolution au fur et à mesure. Donc, ça veut dire une vidéo personnelle. Et donc, c'est aussi à ça que ça sert, à me prouver que je suis capable de tenir un engagement. Ben voilà, écoutez, à mon avis, demain, je vais essayer de commencer à penser à des thèmes. C'était probablement pas le jour le plus intéressant, mais c'est l'entrée en matière. Je vous donne rendez-vous demain. Bisous. Hello ! Deuxième jour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais un peu me pencher sur les idées et les pistes que je voulais explorer pour le sujet. C'était une idée que j'avais explorée il y a quelques années, qui peut-être maintenant résonnerait un petit peu difficilement, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il faut la faire aussi. En gros, ça partait d'une situation qui était une sorte de Troisième Guerre mondiale et une guerre nucléaire. Surtout, les États ont commencé à ne plus être que dans la dissuasion et à l'encher la purée. Et les scientifiques ont calculé que l'air serait irrespirable et la planète serait non viable. Et du coup, il faut absolument trouver une nouvelle planète d'urgence. Et pour ça, ils envoient un astronaute d'urgence en éclaireur pour trouver une planète viable absolument. Et envoyer un signal dès qu'il a trouvé ça. Et pendant son voyage spatial, du coup, il perd le contact avec la Terre. Et du coup, il se retrouve isolé dans l'espace, à ne pas savoir si sa planète existe encore, à ne pas savoir s'il va trouver un endroit où elle est vert. Et donc, j'ai trouvé ça cool parce que... Enfin, pas cool parce que c'est assez horrible. Mais j'ai trouvé ça cool thématiquement pour explorer pas mal de schémas de pensée, pas mal d'angoisse qu'on pourrait avoir à une moindre échelle pour le moment. Et que je peux avoir assez fréquemment. Ok, donc je viens de faire un brouillon de tracklist. Du coup, j'ai à peu près un scénario en tête. Je vais essayer, là, maintenant, de trouver un son évocateur du style que j'imagine pour chaque morceau. Là, l'idée, en gros, pour le morceau 1, ce serait la situation initiale. Le monde, comme il va, les gens qui sont un petit peu inquiets, une menace qui arrive. Mais on n'en sait pas plus, on pense toujours qu'il n'y a pas grand chose, machin. L'idée que j'ai, ça me fait un petit peu penser à l'introduction de Zelda Majora's Mask. Où Link arrive au village et à le festival, donc tout le monde est en jouant, machin. Mais il y a une menace dont on ne sera pas importante. Le deuxième morceau, ce serait l'émergence du conflit. Le bruit commence à courir, on entend parler de complot. Il y a beaucoup de débats politiques et philosophiques. Le troisième morceau, ce serait la mise en place du programme spatial. Ce serait quelque chose de solennel, d'important, de dramatique un peu. Oui, en fait, ça peut être la thème du programme spatial qui reviendrait à l'ordre dans certains morceaux. Un truc comme ça. Tu vas très bien. Un truc avec des grosses batterites. Le quatrième morceau, ce serait la déclaration de la guerre nucléaire. Donc la déclaration officielle, le discours. Donc là, ce serait quelque chose d'assez militaire. C'est des premiers genres que je fais. Là, maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qui sera au final. Le morceau numéro 5, qui va être le début de l'acte 2, ça va être un des morceaux les plus importants. Et probablement celui que je vais essayer de travailler le plus, c'est le décollage. Et l'astronaute qui voit la Terre depuis l'espace, qui voit l'atmosphère s'embrasse, qu'il y avait des explosions partout. Et que malgré tout ça, l'univers ne change pas. Ils voient ça de l'extérieur, donc ils voient la Terre changer de couleur. Et ça changera. La Lune n'est pas poussée. Il n'y a rien de toxique dans l'espace, puisqu'il n'y a rien dans l'espace. Donc ça, à mon avis, elle va être assez importante et elle va avoir plusieurs sections. Donc le décollage, ça va être un gros truc. Et puis peut-être une montée en puissance. Et puis plus rien, ou un truc super calme, dès qu'il rentre dans l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, le morceau 6, ce seraient les nouvelles de la Terre envoyées à l'astronaute par le tour opératoire. Il entendrait les informations, les actualités. Il serait totalement impuissant dans l'espace. Il remettrait en cause sa mission. Il se remotiverait, machin. Il se sentira très très impuissant. Et puis là, je dois faire toute une analyse psychologique. Le morceau numéro 7, ce serait a priori le morceau le plus émotionnel. Et c'est aussi un de ceux que je voudrais approfondir bien. L'astronaute commence à perdre le contact avec la tour opératoire. Au début, il a des problèmes techniques, des micro-scoupes. Du coup, en urgence, il atterrit sur la Lune. Plus précisément sur le cratère de Tycho. Moi, j'appelle ça le nombril de la Lune. Quand vous... Eh, je mettrais une image. Ici, la Lune. C'est le cratère de Tycho, qui est le cratère le plus récent qui a été fait sur la Lune et qui a quand même, je crois, 100 millions d'années ou un truc comme ça. Cette situation-là, ça le mettrait dans la position de l'homme le plus seul de l'univers. Parce qu'il verrait la planète sans pouvoir communiquer du tout avec et dans son pire état. Et au final, il perd toute communication. Il perd son pilote automatique. Donc, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas s'il peut continuer la mission. Il ne peut pas revenir sur Terre parce qu'il n'y a plus de Terre, quasiment. Et il doit sauver l'humanité, donc il doit continuer sa mission. Ce style d'ambiance-là, j'aime bien. Ensuite, le morceau 8, qui sera le point de vue de la Terre. Là, on revient un petit peu sur la planète. On parle de la médiatisation de toute cette mission de la guerre, les actualités, que l'on a perdu de contact, machin. À quel point on peut parler de ça au public sans le faire paniquer ? Ou, au contraire, est-ce qu'on le contrôle par la panique ? Aussi, aborder les modifications des modes de vie. Ensuite, le morceau 9, évolution mentale de l'astronaute au fil d'un an dix ans. Tout à fait, il y a une évolution qui perd son humanité, qui trouve des trucs à faire tout seul. Et alors, là, je vois bien un truc un peu industriel. Le son devient de plus en plus machinal. Il fait ses tâches tous les jours pour essayer de garder un rythme. Ça ne marche pas trop. Et alors, les deux derniers morceaux. Le morceau 10, ce serait le moment où l'astronaute se rapproche d'une masse dans l'espace. Donc, il y aurait l'inquiétude et l'espoir. Et alors, onzième et dernier morceau, ce serait la conclusion et la révélation, parce que je veux qu'il y ait un énorme retournement de perspectives, de situations. Je ne sais pas si ce sera un plot twist ou vraiment une remise en contexte de tout. Pour ça, je dois encore réfléchir avec mon amie. Mais je veux vraiment que ce soit genre le pfff de la fin de l'album. Et donc ça, je ne vais même pas essayer encore de trouver une diction, parce que je veux totalement me laisser charnier pour suivre ça. Ok, donc ça, c'est pour aujourd'hui. Je vais faire le montage de cette vidéo, parce qu'elle fait 20 minutes de long. Et à demain. Coucou ! Aujourd'hui, j'ai un petit peu la flemme. Et pour ne pas me surmener et pouvoir garder ça sur le long terme, je pense que je vais faire un truc que je n'ai plus fait depuis très longtemps, juste jouer de la guitare. Comme je disais, ça fait longtemps que je ne me suis plus entraîné techniquement à la guitare et que je n'ai plus trop entraîné mon oreille. J'ai l'impression de considérer ça un peu comme Aki pour le moment. Donc, ça va me faire du bien. J'ai l'impression d'avoir un petit peu la guitare. J'ai l'impression d'avoir un petit peu la guitare. Un petit peu la guitare. Sous-titrage ST' 501 ... 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